Je suis avec deux présidents, le président de la cinémathèque, Costa Gavras, le président de l'ARP, Chalazana Vicious. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'un et l'autre une expérience américaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous racontiez comment on travaille là-bas, quelles sont les différences de méthode, quelles sont les différences de relations avec les producteurs, avec les acteurs, avec les techniciens, avec les syndicats. Il faut monter au départ. Il m'avait proposé, il m'avait envoyé. Après, il m'a envoyé une flopée des scénarios, comme tu dois en recevoir aussi. Elle peut se voir n'importe quoi. Je me souviens, René Clerc me disait, il m'a envoyé des scénarios des westerns. Et je disais, mais moi, je ne peux pas faire des westerns. Vous voyez mon travail avant. Il disait, mais vous êtes metteur ancien, vous devez tout pouvoir faire. Alors, évidemment, j'en ai refusé beaucoup. Ils m'ont envoyé finalement ce scénario, qui était un scénario plus le livre. Et j'ai lu le scénario qui n'avait, pour moi, en tout cas, aucun intérêt. Mais le livre, il y avait la partie finale du livre, 70 pages, 80. Alors, j'ai appelé, j'ai dit, ça m'intéresse, mon agent. Il m'a dit, tu vas parler avec le producteur. Il dit, Louis, c'est un producteur très intéressant un peu. Et je lui ai dit, écoutez, moi, c'est ça qui m'intéresse. Il m'a dit, venez à New York, on va parler. Je suis allé à New York, on a parlé. Et il m'a dit, très bien, on signe. Il se dit, non, on signe pas. Je fais un premier outline. J'avais une continuité, 50 pages, 60 pages. Et si vous êtes d'accord, on signe. Je ne voulais pas m'engager, parce que je savais que c'était un problème. On met ça, et puis ça part là, là, et puis voilà. Et c'est passé comme ça. Je fais les 60 pages. Et voilà, après, ils les ont acceptées. Je suis allé là-bas, on a cherché un scénariste. Je veux travailler avec Saint-Proun, ils étaient d'accord. Mais Georges n'était pas libre. Et Georges Saint-Proun, on ne lui reprochait pas des opinions politiques qui n'étaient pas conformes avec le gouvernement américain ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Comme on l'avait fait en Sambze, donc c'était presque automatique, oui. Non, non, c'est l'histoire politique. C'est mis plus tard, avec Musicbox et Armin Müllerstahl, l'allemand. Donc, on a fait le scénario. Alors, la chose que j'ai demandé, moi, c'est de travailler avec mon équipe française. En plus, on tournait le film. Au Mexique, c'est encore plus facile. Et j'ai pris mon équipe française, enfin, les principaux, sauf évidemment l'administration, le directeur de production, tout ça, c'était le leur. Mais, et l'assistant aussi. Mais le chef opérateur, le montage, le son, c'était des Français. Et puis aussi, une autre chose, c'est de faire la post-production en France, entièrement. C'est ce qu'ils avaient accepté aussi. Et j'ai fait comme ça tous les films américains, les cinq films américains, je les fais dans ces conditions-là. Moi, c'est une situation assez différente parce qu'en fait, c'est un film de, c'est une production française. Donc, le rapport que j'ai eu avec les Américains, finalement, il est vraiment sur le plateau. C'est-à-dire que les techniciens de plateau, j'ai pas eu de vrai rapport de production sur The Artist avec les Américains. Le choix, moi, c'était un peu... En fait, l'envie de départ, c'était vraiment un film noir et blanc. C'est tellement hors marché, si vous voulez, que moi, j'étais parti dans l'idée d'accepter beaucoup de compromis, de faire ce qu'il était possible de faire. La chance, c'est que j'ai eu Thomas Langman, producteur français, qui, lui, a vu assez large, assez grand, assez rapidement. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu écrire une histoire plus modeste, plus machin, etc. Et quand je suis parti sur cette histoire qui l'a convaincu, parce que j'en ai proposé plusieurs, assez rapidement, on était d'accord pour partir, tourner le film là-bas. Et donc, effectivement, là, ça voulait dire acteur américain, etc. Ce qui rendait le film... Ça donnait une espèce de valeur au film. On faisait pas à Hollywood, à Prague, quoi. Mais ça voulait dire que c'était pas possible de faire comme ce que dit Costa-Gabras, de travailler avec des techniciens français, des... Le problème que j'avais, moi, c'était vraiment un problème économique. C'est-à-dire qu'amener toute une équipe française... En plus, c'est compliqué de dire aux Américains qu'on travaille mieux qu'eux, qu'on s'est mieux faire du cinéma qu'eux. Ils sont en droit de rigoler aussi, quoi. Oui, oui. Ils font du cinéma très bien, je crois que vous l'avez montré. Donc, voilà, c'était beaucoup plus simple pour nous de travailler. Et puis, effectivement, alors après, il y a des problèmes de... C'est un pays qui est assez protectionniste. Oui, c'est du coup, au final. Quand on tourne au Mexique, la législation est différente. Mais quand on tourne à Los Angeles, il y a une législation qui est difficile. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas tourner. Il faut, par exemple, un opérateur doit faire partie du solitaire des opérateurs. Et c'est valable à peu près pour tous les syndicats. Oui, oui, bien sûr. Ils sont très... Ce qu'on appelle les unions, les syndicats, sont très, très puissants. Et donc, ils imposent des règles. Il y a un problème toujours très compliqué, parce qu'en fait, les règles, c'est bien parce que ça protège les individus. Mais en même temps, le cinéma, il a besoin de souplesse. Et une des résultats, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de films qui se tournent en ligne. Hollywood fait de la télévision énormément avec studio, etc. Mais les films se tournent justement en Louisiane, au Canada, etc. Parce qu'ils ne sont pas assujettis aux mêmes règles. Parce que la législation est plus souple, parce que les crédits d'impôt sont meilleurs, parce que les corps de métier se sont moins protégés, sans doute, ou sont moins exigeants. Donc, bon, en fait, ça coûte moins cher, en gros, quoi. Et pour les réalisateurs, il faut appartenir aussi à un syndicat de réalisateurs. Ça existe, ça ? Oui, bien sûr, la DJ, car c'est un fait très... La DJ, oui. Et vous êtes l'un et l'autre ? Oui ? Alors, moi, je n'y étais pas, et ils m'ont donné le prix l'année dernière de la DJ. Et donc, il était très prestigieux. C'était important. C'était un peu normal que je... Oui, que généralement, on reçoit à la fin de sa carrière. Non, il y a quand même des jeunes... Des jeunes qui l'ont. Oui, il y a des jeunes qui l'ont, mais disons, la liste, elle est très intimidante. Oui. C'est rare, quand même, qu'un premier film fait en Amérique, que la DJ donne le prix. Parce que c'est les membres qui votent. Oui. Donc, c'est un vote entre eux. Mais on peut faire un premier film en Amérique sans être membre de la DJ. C'est à partir du moment où on fait le deuxième, je crois, le troisième, qu'il faut être membre. Alors, vous, comment ça s'est passé, justement, quand vous êtes passé au deuxième, au troisième, au quatrième film ? Je... D'abord, c'était l'honneur d'être membre de la DJ. Je l'ai accepté, dès le deuxième, je l'ai accepté. En plus, le deuxième, c'est tourné en Amérique même. Tandis que Missing, c'est tourné essentiellement en Mexique. Donc, c'était un tout petit peu un film, comme un film français, en fait. Alors, pour les techniciens, c'était un peu compliqué, mais il y avait deux choses. C'est que si on peut, si les autorités considèrent que ce sont des collaborateurs artistiques, ils acceptent. Mais les syndicats signent, les syndicats râlent. Alors, il ne faut pas prendre un autre opérateur, mais payer un peu un autre opérateur. Et la compagnie, enfin, il leur va accepter, puisque moi, c'était presque une condition. Alors, c'est vrai qu'ils s'étaient épatés par les techniciens français, parce qu'ils tournaient vite. Je me souviens, mon ingénieur du son, Gamay. Gamay, il partait les soirs faire des sons un peu partout. Et le directeur de production américain me dit, mais il va nous demander des erreurs supplémentaires. Ils demandent. Et je dis non, il le fait comme ça un peu, parce que c'est son habitude. Ils étaient très épatés. Et puis, la rapidité avec laquelle le chef opérateur tourne aussi, ça aussi, c'était très nouveau pour eux. C'est vrai qu'il y a une lourdeur dans le système américain, qui, par ailleurs, a plein d'avantages. Il y a une lourdeur, il y a un côté, ce n'est pas kafkaïen, j'exagère, mais il y a un truc très hiérarchisé, très administratif. Quand on veut bouger un camion, il faut que la bonne personne envoie le même papier, à la bonne personne, qui va contacter le chef, qui va redescendre, etc. Pour que le mec qui est à 2 mètres de vous, finalement, accepte de monter dans ce camion et de bouger de 2 mètres. Donc, c'est vrai que nous, on a un truc qui est beaucoup plus latin, beaucoup plus dans la démerde. C'est-à-dire qu'effectivement, même moi, réalisateur, je fais un cadre, je fais ça, je sais que je vais vexer quelqu'un, parce que je n'ai pas demandé de bouger nord-est le truc de 2 cm. Donc, c'est vrai qu'ils sont... Mais en même temps, ça, c'est un peu au début, en fait. Moi, l'expérience que j'ai eue, c'est qu'au début, c'est un peu comme ça. Moi, c'est un visutage ? Non, 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 ce n'est pas ça, c'est des habitudes de travail. Après, moi, ma conception des trucs, c'est qu'il y a quand même... J'ai tourné au Maroc, au Brésil, aux Etats-Unis, j'ai fait des pubs dans d'autres pays, etc. Mon opinion, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une équipe de cinéma qu'une autre équipe de cinéma, finalement. Quel que soit le dérèglement, quel que soit le truc, quelle que soit la nationalité. Par contre, après, il y a un peu des usages, des manières de travailler qui sont un petit peu différentes, mais très rapidement, surtout sur un long-métrage, beaucoup plus que sur une pub, on s'accommode, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un effort. Moi, il me laissait faire mon cadre comme il voulait, bouger ce que je voulais. Et en fait, il trouvait ça plutôt sympathique. Mais c'est vrai qu'au départ, il se demande, est-ce que c'est une manière de désavouer la personne qui est sentée sur le verre ? Ou est-ce que c'est juste comme ça ? Et puis après, on se réunit autour d'un film, donc on a tous la même énergie. Et comment ça se passe ? Il y a des médiateurs qui doivent faire l'interface. Vous avez le droit de parler ? Oui, on a le droit de parler. Comme dit Michel, on touche un metteur en scène à Paris, il touche à tout. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vous dit, vous savez, ça, c'est l'accessoire RIS, c'est un tel. Et moi, très vite, je dis non, non. En France, le metteur en scène, c'est le roi sous le plateau, il peut toucher à tout. Et alors, au bout d'un moment, ils disaient, oui, oui, c'est le roi, c'est le roi qui touche, comme ça, voilà. Ils ont fait ça à la blague. Mais c'est très sérieux, parce qu'ils défendent leur métier, quoi, c'est ça. Et les procédicats, ils sont très durs, là-dessus. Mais par exemple, moi, la première semaine, j'ai cadré, pendant les prises. D'habitude, je ne le fais pas vraiment, parce que j'aime bien écouter quand même des acteurs, et le bruit de la caméra me perturbe. Mais là, comme c'était nué, je suis vraiment sur les images, donc j'aimais bien. Et au bout de 4-5 jours, le directeur de production, enfin producteur exécutif, il me voit, il a dit, on va te laisser cadrer jusqu'à la fin de la semaine, mais après, ce serait mieux que tu ne le fasses plus. Parce qu'en gros, je prenais vraiment le travail d'un opérateur. Donc, ils n'aiment pas ça. Ou alors, ils auraient accepté que je le fasse, mais il fallait que j'adhère au syndicat des opérateurs. C'est ça. Oui, oui, il y a ça, c'est très dur. Par exemple, il n'est pas question qu'il y ait de l'alcool pendant le déjeuner, ça, c'est défendu absolu. Par contre, dans les camions derrière, ils y vont. Il y a plein de trucs assez absurdes, mais qui sont assez marrantes. Quoi, par exemple ? Par exemple, les figurants, si le réalisateur donne une indication de jeu à un figurant, il devient acteur. Ah oui, il touche plus, plus. Oui, exactement, ils passent de extra à acteur. Donc, ils sont tous, évidemment, comme ça, en essayant de capter votre attention pour que vous l'aurez. C'est quelque chose. Mais en fait, le truc, c'est que vous devez, ça fait vraiment des trucs absurdes. Par exemple, le figurant est là, j'ai mon assistant qui est là, et je lui ai dit, est-ce que tu peux lui demander quand il rentre, de marquer un petit temps de surprise. Alors, le mec, qui se tourne vers le figurant, il me dit, quand tu rentres, est-ce que tu peux marquer un petit temps de surprise ? Il a dit oui, il répond oui. Tout le monde n'est personne des dupes, en fait, parce que c'est un peu ridicule. Et on a un gage si on part directement. Oui, enfin, on a un gage, il y a un dernier. Il fait tout pour capter votre regard. Mais non, il y a pas mal de trucs comme ça qui semblent... Effectivement, il n'y a pas d'accessoires, par exemple. Dans leur structure, le poste d'accessoires n'existe pas. Pour nous, c'est un peu... Ça passe par le production designer, machin... C'est un peu de dessin, avec les assistants, etc. Et puis voilà. Oui, c'est un peu... Donc des fois, il y a des petits trucs un petit peu troublants pour nous. Les armes à feu aussi, c'est très... Ah oui, là, là, c'est... Hyper protocoleur. Oui, oui. C'est-à-dire, on arrête le... On est pressé, on arrête le tournage. Tout le monde se met en cercle. Le responsable des armes à feu arrive. Parle ! Ceci est un flingue, je ne sais pas quoi, machin... Donc c'est des balles à blancs, je vous les montre. Regardez, tout le monde veut me les faire voir. C'est vraiment... Il les met comme ça. Et avant chaque prise, il y a quelqu'un qui vérifie et montre bien qu'il met des balles à blanc. Oui, il y a une sécurité. Il y a d'autres particularités, par exemple. Nous, avec mon équipe française, le matin, on se serrait la main. Ils nous regardaient comme des... Bizarrement, parce qu'en Amérique, on ne se serre jamais la main. Une fois, tout cas. Et au bout d'un moment, ils venaient eux-mêmes. Ils me serraient la main. Non, on finit quand même... Ils finissent quand même pour s'adapter, et nous aussi un peu, oui. Oui, ça ne s'est pas les plus lé. En fait, au bout d'un moment, nous avons une équipe. Oui. Et les équipes américaines sont internationales, à la base. C'est très international, sur un tournage. Vous avez des Mexicains, des Polonais, des Anglais. Tout ça, c'est des Américains. Vous avez cité que des Américains. Non, non, mais il n'y a pas... Hollywood, parce que j'ai dit... Il y a énormément de très grands réalisateurs, qui sont danois, allemands, autrichiens. Pour les équipes techniques, non ? Ce ne sont que des Américains ? Oui. Enfin, moi, je n'ai pas de... C'est des Américains, en tout cas, des... Après, le truc, c'est... Il y a très peu de gens de Los Angeles, nés à Los Angeles. Je ne crois plus que Los Angeles, c'est une ville où les gens... Oui, oui. Un maximum de générations, je crois, grosso modo. Ils viennent chercher les fortunes. Ça marche ou ça ne marche pas. Mais en général, il y en a, hein. Il y en a qui sont... Il y a quelques historiques, des fils, petits-fils, des gens qui ont travaillé dans le cinéma et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent de partout des États-Unis. Ils sont doutes un petit peu de pays voisins, mais c'est beaucoup des Américains comme ça. Vous avez vécu Costa, vous, aux États-Unis ? Ou c'était juste pendant le temps du tournage ? Je ne l'ai pas vécu, j'ai refusé de m'installer et m'ont proposé de... Ce qu'ils proposent d'habitude, ils ont dû te proposer à toi aussi, c'est-à-dire, signer pour quatre ou cinq films, on prend cinq scénaristes, ils vous payent, ils payent le scénariste et vous passez de l'un à l'autre pour suivre. Et puis, au bout d'un moment, il y a un film qui se fait ou deux films, etc. Moi, je connaissais l'histoire et que tu connais peut-être, Nancy Williams, qui disait que quand on est jeune, avec du succès, etc., on vous appelle aux États-Unis, vous arrivez, une grande limousine vous attend énorme, elle vous amène à votre villa, il y a une piscine. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous nagez un peu à la piscine, vous prenez un verre de jus d'orange, de je ne sais pas quoi, vous vous reposez un tout petit peu, ça va, on dormez, vous vous réveillez, vous avez 60 ans. Voilà, c'est une histoire formidable. Donc, ça laisse à réfléchir. Et non, je suis allé pour l'écriture du scénario, pour un film d'ailleurs pour la main droit du diable, avec le scénariste, on a fait, c'était un voyage formidable, on a fait tous les noms de l'Amérique, on a fait à Chicago, à Idaho, on a fait tous les noms pour voir, pas dans un mois. Mais dès que le film finissait, je venais à Paris pour le montage, et eux, ils venaient voir le premier montage, c'était même, ça les intéressait beaucoup de venir voir le premier montage, parce qu'ils venaient à Paris, ils passaient quelques jours à Paris, on discutait, puis ils repartaient, ils venaient avec leurs femmes souvent, ils aiment bien venir à Paris, aller manger dans un restaurant, c'est toujours le même, des gars, de Petit Lui. Et c'est ça, mais c'était un autre temps aussi, c'était très différent, c'est différent des films que je fais à l'époque là-bas, on ne pourrait plus les faire aujourd'hui. Oui, c'était des films politiques, c'était tous des films politiques. C'était un film très particulier, c'était un film avec des sujets qui, aujourd'hui on fait des films d'action, on fait des films avec des faits spéciaux, qui coûtent des fortunes. Le budget par exemple, nous on a l'habitude, mettant en scène, d'avoir le nez sur le budget, parce qu'il ne faut pas dépasser. Et quand ils m'ont proposé le budget de Missing, je dis aux producteurs, je dis, on ne pourrait pas le faire avec cet argent-là, il faut au moins x dollars de plus, parce qu'il y a ça et ça. Et il m'a dit, écoutez Costa, dites que ça va, ça passera au conseil d'administration, dès que c'est accepté, après, vous dépassez, vous ne dépassez pas, c'est votre affaire. Il paraît que tous les films dépassent d'ailleurs, les Américains. Mais ils ont par exemple une habitude que nous on n'a pas du tout, c'est les replays, c'est-à-dire qu'ils font énormément de replays. Ils font une première version du film, ils le montent, ils voient ce qui ne va pas et on le commence, ce qui ne va pas. Ce qui est en fait pas mal, enfin d'après nous, c'est pas mal de philosophie, c'est intéressant, parce qu'une fois qu'on a fait un film, on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas, pourquoi ne pas se donner la chance de les refaire, vu déjà tout ce qu'on a engagé comme un genre, c'est ce qui est assez rare, ce qui est même vécu souvent comme une espèce d'échec, ou comme si on n'avait pas bien fait notre travail, etc. C'est pas très rationnel, je pense, le rapport que nous on a en Vitec. Après, c'est vrai qu'on est dans des budgets qui sont plus fermés, où c'est compliqué de retrouver de l'argent une fois qu'on a un peu tout le temps. C'est surtout ça, oui. Mais c'est de toute façon pas dans nos usages. Il y a des films, par exemple, je crois que Fincher, je pense que c'est Fight Club, où 70% du film a été retourné, en fait. Je crois qu'il y a un film de Woody Allen, September, il me semble, qui a été retourné entièrement, parce qu'il n'était pas vraiment un acteur, et ils se sont rendu compte qu'il fallait refaire 4 semaines sur 6, si j'avais moins un acteur, il y a 2... Mais Woody Allen, quand il travaillait pour Orion, à New York, il faisait tout ce qu'il voulait. Il refaisait la partie qu'il voulait. Il y a même un film, à mon avis, on m'a t'en dit, qui s'est arrêté. Au bout d'un moment, il dit, non, c'est pas bon, je m'arrête, et puis c'est arrêté, et puis voilà, ils ont dit, on en ferait un autre. Mais c'est des conditions un peu particulières, et je pense qu'ils ont raison de refaire les choses quand c'est nécessaire. Quand on écrit un scénario, c'est dans le même esprit. On écrit un scénario, puis on dit, bon, ça, ça ne marche pas, on va réécrire. On travaille là-dessus. Pour eux, faire un film, c'est un peu pareil. Là, on continue d'écrire, oui. Je pense qu'il faut vraiment distinguer deux économies, et en France, et aux Etats-Unis. C'est-à-dire que je pense que le mec qui va faire Spider-Man 7, il n'est pas le patron, comme ce verbe bien, il fait un film indépendant. C'est-à-dire que, et en France, c'est pareil, si vous faites un film vraiment, un film de producteur, identifié, formaté, machin, et si vous faites un film que vous avez vu vous-même, etc., c'est deux métiers presque différents. Maintenant, quand on est identifié comme un auteur-réalisateur, malgré tout, aux Etats-Unis, je vais dire, moi, ce que j'ai vu, en fait, ce que je vais vous dire, c'est très, très théorique, et très, comment dire, si ça se sent, je suis très naïf, mais les films sur lesquels j'ai été contacté après « The Artist », et sur lesquels j'ai commencé à travailler avec des producteurs et des majeurs derrière, j'ai demandé, à un moment donné, j'ai dit, mais mon champ d'action, en fait, c'est quoi ? On me dit, le directeur, c'est Dieu, ici. Tu dis, tu fais ce que tu veux, tu imposes ton truc. Et du coup, enfin, moi, j'étais très... Alors, parce que « The Artist » avait quand même imposé... En règle générale, je crois qu'aujourd'hui, à Hollywood, souvent, on vous propose des films qui ressemblent à ce que vous avez déjà fait. Donc, ça ne veut pas ce qu'ils disent, bon, ils savent le faire, donc ils imaginent que, voilà. Là, ayant fait un film muet, noir et blanc, ils n'allent pas m'en proposer un autre. Donc, ils m'ont proposé des trucs très, très, très différents, et du coup, mais ils m'ont accordé une espèce de crédit sur un film qui fait qu'effectivement, j'ai pu, sur les différents trucs, j'ai dit, voilà, comment moi, je vois les choses. Et en fait, j'ai senti qu'ils étaient plutôt très contents et rassurés que j'affirme des choses. C'est comme ça que je le vois, sinon, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je pense qu'il y a une chose, quand même, aux États-Unis, c'est que c'est le producteur qui est la personne proéminente. Producteur, enfin, producteur et la compagnie. Parce qu'on oublie souvent la compagnie, le producteur lui-même, c'est un fonctionnaire de la compagnie. Enfin, d'une manière générale, c'est le producteur. D'ailleurs, le meilleur Oscar, qui le prend ? Le meilleur film, c'est le producteur. C'est un signe depuis la désorigine. Mais il est vrai aussi que quand le producteur et la compagnie, il ne faut jamais, j'insiste, jamais oublier la compagnie, comme ils disent, c'est respect ou ne respecte pas les metteurs en scène, pour être très simple. Il y a des metteurs en scène, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, personne n'y toucherait. Puis il y a des metteurs en scène qui sont un peu faibles, un peu comme ça, ils se soumettent un tout petit peu devant les stars, etc. Alors là, la compagnie, le producteur intervient massivement. Mais s'ils savent que le metteur en scène, c'est ce qu'il veut, il va droit, ça s'oblit, et tout dépend de lui, alors ils se soumettent, je crois, dans l'ensemble. Et puis il y a des cultures d'entreprise, toutes les majeures n'ont pas la même politique, pour voir un air, une vraie politique d'auteur, ils ont toujours eu, ils ont toujours eu, et puis ils ont, par exemple, pour un air, l'est que Final Cut a beaucoup de référentissants, par exemple, ils ont fait Zodiac, ils n'étaient pas d'accord avec la version de Fincher, Fincher a tenu, de ne pas, je ne sais pas, Fincher a tenu, ce que soit ça, ils ont sorti la version de Fincher, comme Fox ne fera jamais ça, par exemple. Après l'Oscar, je ne les ai plus vus, on parle. Ce n'est pas la même chose. Je les ai croisés avant, parce que, de toute façon, j'ai été dans l'idée du truc des Oscars et tout ça, donc après, j'ai eu moins de choses à y faire, et les trucs que j'avais à y faire, ce n'était pas, je n'avais aucune raison de me croiser, disons. Non, alors vraiment, j'ai trouvé un truc, ils ont, ça fait un peu généralité, tout ça, mais j'ai vraiment ressenti ça, il y a un truc de la communauté de gens de cinéma, que j'ai trouvé hyper accueillante, et avec des gens vraiment, des monstres, Fincher, Spielberg, Scorsese, etc., j'ai trouvé que c'était des gens, mais en fait, hyper simple. Et cinéphile. Oui, et puis j'ai fait plusieurs tables rondes avec Scorsese, où effectivement, bon, il est très très cinéphile, on parlait de cinéma, et tout ça, c'était hyper, c'était vachement agréable, et vraiment, ils ont un truc sur la, par exemple, il faut un truc que tu as dû faire, c'est, avant les Oscars, ils font ce qu'ils appellent, le luncheon, c'est-à-dire, une espèce de déjeuner, où tout le monde vient se présenter, etc. Il faut un truc que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est-à-dire, au lieu que les tables soient réunies par film, c'est un tirage au sort, donc en fait, chacun, vous pouvez être, vous pouvez avoir fait un court-métrage au Kurdistan, donc, machin, et être à la table de Georges Comet, et en fait, c'est un truc sur la communauté, ils ont fait partie de la même communauté, et machin, et, alors il y a ce côté très américain, très, on est comme si, ils affirment vachement les choses, afin même d'y croire, mais il y a quand même ce truc-là, je les ai trouvés très, très incroyables, et encore une fois, ils ne sont pas beaucoup sur la, en tous les cas, à Los Angeles, sur la nationalité géographique, c'est plus sur une communauté de gens de cinéma, les gens qui sont à Los Angeles, quand même, c'est impossible de le dire, mais c'est vrai, n'importe quel garçon, qui est un acteur de cinéma, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a une volonté politique d'affaiblir aussi une nation importante de cinéma comme la France, en allant chercher ses talents, et les confisquer à Hollywood, est-ce que c'est une vie de l'esprit, ça ? Non, non, il n'y a pas ce genre de complot, vous savez, Hollywood, ça a toujours été fait depuis le début par les Européens, ils jouent un rôle très important, ils font de la liste, des grands métiers en scène, et quelques acteurs européens, ils ont fait de l'énormes carrières, ils ont même fait les Hollywood, non, ça n'est pas ça, ça n'est pas pour affaiblir, c'est parce qu'ils pensent qu'ils font des bons films, les films qu'ils intéressent, donc ils les engagent, ils les proposent, toutes sortes de films, et ils sont très gentils, ils sont très ouverts, non, il y a un cosmopolitisme beaucoup plus important, je pense à l'Amérique, vu comment l'Amérique elle-même le fait, donc ça s'est poursuivi au cinéma, même plus, alors, il y a même, je dirais, une sorte d'admiration, affection, pour le cinéma français, pour les métiers en scène français, parce que, nous avons une façon très particulière de travailler, par exemple, ils étaient épatés qui est le métier en scène, définis le cadre, ils disent, voilà, je me souviens d'Asseline Hoffmann, me disant, ah c'est toi qui fais la cause, oui, on parle de là, on voit là, etc., ce n'est pas le chef opérateur, le caméraman et le chef opérateur qui font ça, ça, ça les intéresse beaucoup, il y a sûrement les métiers en scène qui le font, mais il y a beaucoup qui ne le font pas, je crois. Mais, non, effectivement, même les repérages, par exemple, enfin, moi j'ai tout mis par la main, effectivement, à la française, je prends toutes les décisions, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, mais c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu troublés, parce qu'ils aient, ils ont été tournés d'un chef opérateur, qui est mon chef opérateur, avec qui je parle, ça a été extravagant, donc lui, lui, tout ça me semble naturel, donc il dit, vous voyez, vous voyez avec le patron, voilà, et du coup, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu troublés, en fait, mais après, il y a un rapport un peu de trouble, je dirais, il y a effectivement, il y a un énorme respect, parce qu'il y a eu des grands réalisateurs français, etc., et puis ils sont très fans de la Nouvelle Vague, toujours, qui restent, qui gardent cette aura-là, il y a ce côté très, dans cette espèce de combat entre l'art et l'industrie, qui a toujours fait le cinéma, ils ont l'impression que l'art n'a pas complètement perdu ici en France, donc ça, voilà, et en même temps, il y a un truc où ils sont quand même assez, enfin, je veux dire, eux, ils ont un cinéma qui est souvent plus efficace, plus... et voilà, et il y a un autre truc aussi, c'est qu'on a beaucoup de très bons techniciens, que ce soit des graphistes, des chefs opérateurs, des truqueurs, etc., et on a beaucoup de très bons techniciens qui l'ont d'abord. Je voulais faire un film ici, avant, avant, en fait, donc, vous pouvez dire lequel, le film que je veux faire, c'est un film qui se passe pendant la deuxième guerre de Tchétchémin, donc c'est un film de guerre, un mélo film de guerre, qui est une adaptation très libre d'un film de Fred Zinman qui s'appelle The Search, avec le premier film de Bangor and Swift, qui lui se passait pendant la deuxième guerre mondiale, voilà, là, ça se passe pendant la deuxième guerre de Tchétchémin. C'est un film qui est assez compliqué à faire, etc., dans les langues naturelles, etc., donc je suis à voir, vraiment, c'est après l'Oscar, s'il y a un film compliqué à faire que c'est maintenant de le faire, très jolie phrase, en tout cas, autant y aller maintenant, quoi, et donc, voilà, donc j'ai privilégié ce film-là, et du coup, ils m'ont proposé beaucoup de films qu'ils voulaient faire tout de suite, et des trucs, vraiment... Mais que, par exemple ? Je peux vous dire, par exemple, là, un remake de 7 mercenaires, Tom Cruise, c'est compliqué de dire non, surtout quand, tous mes potes qui me détestent, de dire non, à 5 ans, mais un biopile sur la vie de Freddie Mercury, des films à Johnny Depp, des films à... Il n'y a pas un truc avec DiCaprio, éventuellement, qui est un très, 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 très beau scénario, une comédie musicale, vraiment, chez Disney, des choses... Très éclectives. Et donc, en fait, j'ai dit oui à ceux qui étaient soit prêts à m'attendre, donc, deux ans, dans lequel, on a notamment une comédie que j'ai trouvée extrêmement bien écrite par un jeune comique qui s'appelle Demetri Martin, qui serait produit par Willy Ferrell, qui est une espèce de comédie, pas fantastique, mais un peu à la manière de Michel Petattant, en gros, ce genre de... très houloudien, avec, à mon avis, une très bonne esprit, et un truc avec commente sur... Donc, ça, c'est une chose, et un autre truc, donc, avec Thomas, c'est un film sur le diplomate américain qui a été envoyé à l'ambassade des États-Unis en 1933 à Berlin, donc, au tout début de la montée du nazisme, et ça raconte comment il a mis du temps à se rendre compte de ce qui se passait, parce qu'au départ, il était plutôt germane au film. Il ne voulait pas se rendre compte. Oui, il ne voulait pas voir, en fait. C'est basé sur un best-seller d'Éric Larson qui s'appelle Dans le jardin des bêtes, et... donc, voilà, qui est, pour le coup, un bouquin historique, donc là, il y a un peu tout à faire, comme le génériau n'est pas encore réécrit, et... voilà, je suis prêt à attendre. Donc, c'est deux projets très différents, très... puis avec tout le monde, c'est... et c'est pas fini. Tu vas voir que tu vas en recevoir la nationale. Et Costa Gavras, on vous a proposé le même genre d'éclectisme dans les sujets qu'on vous a proposés aux États-Unis ? Oui, oui, ça a proposé un peu comme à Michel. Le moment, la première chose... Qu'est-ce que vous avez refusé, par exemple ? Non, la première chose la plus émouvante, c'était... Enfin, parce que c'était énorme, c'était, d'après le livre de Bob Kennedy, qui s'appelle The enemy within, l'ennemi intérieur, il s'agissait de la mafia, et de son travail, sa politique contre la mafia, et Bad Schulberg, Bad Schulberg, qui était le grand scénariste, est venu me voir, me dit, voilà, la famille Kennedy est prête, si vous voulez accéder de faire un livre comme ça, j'essaie de le lire, j'ai refusé. Non, peut-être le film le plus célèbre qu'on m'a proposé, c'est Le parrain. Le parrain, et bon, il y a le livre, et la Universal, le livre, etc. J'ai lu le livre, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était un gros livre sur la mafia, et c'est vrai que Coppola a fait un film merveilleux qui n'a rien à voir à mon avis, ou très peu avec le livre. Ah, donc le Mario Puzo, non ? Oui, c'était un livre très facile, etc. Et ça ne m'a pas intéressé du tout. Et c'est Coppola a dit partout qu'il m'avait proposé avant, et je peux le dire. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont fait des livres, mais je ne me sentais pas aller m'installer en Amérique d'une manière générale. Et puis j'avais des projets comme ça, comme L'Aveu, comme Étanissier, d'autres films à Paris, comme ça. Oui, parce que vous avez beaucoup navigué entre les deux. Pas mal, oui, ça fait ça, les voyages en première classe, ça, c'est... Oui, rien que vous discutez d'un sujet, il vous envoie un billet et vous venez discuter de ces sujets. Voilà. Mais c'était... Je pense que c'est pareil toujours pour l'Amérique. Au départ, pour faire un film, ils sont très ouverts à tout. Ils font tout aussi pour séduire un metteur à scène, ça peut être... Il y a quelques types de propositions. Il y a une proposition qui ressemble tout ça à de la publicité, c'est-à-dire en gros, on dente, on voit, on l'envoie à quelques réalisateurs et on voit les visions de chacun, etc. Et puis il y a des propositions plus fermes, c'est-à-dire si tu veux, tu le dois. Ce sont les propositions les plus intéressantes. Ce sont des P.O. Play ? Non, enfin, moi, on ne m'a pas proposé ça. Je n'ai jamais été si loin dans les négociations. Mais par contre, je trouve que l'attitude de Costa, je pense que c'est un modèle à double titre parce que ça vous rend plus fort dans les deux pays. C'est-à-dire que j'avais parlé avec Tom Hopper qui avait fait le discours d'un roi qui vient de faire La Misérable et je lui ai dit tu t'es installé là ? Il m'a dit pas du tout, il n'y a rien de question que je m'installe là. D'abord, on lui trouve la vie complètement ridicule, inculte et tout ça. Mais bon, en tous les cas, mis à part ça, il me disait que quand on vit en Europe, on est en position de force ici. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on n'a pas besoin de... Le problème de beaucoup de réalisateurs, c'est qu'ils ont besoin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du système. Et à un moment donné, quand vous êtes trop dépendant, c'est-à-dire de j'offre ma qualité de réalisateur, mais si vous dites non, ça ne marche pas, n'amène-y, 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 vous devenez demandeur. Et à partir de là, à un moment donné, vous acceptez ça. C'est ça. Alors que quand vous avez... Vous dites si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, moi je ne le dis pas là, je fais mes films, appelez-moi quand vous avez un truc bien, vous restez dans la position de celui qui offre en fait. Oui, exactement. Il faut être appelé. Il faut être appelé parce qu'on est en position forte. Il faut désirer, oui. Oui, il faut désirer. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Missing, il y avait un célèbre metteur en scène européen qui travaillait aussi, il travaillait en plus pour Coppola, je ne vais pas le nommer parce que... Et je finis Missing, je t'ai présenté Missing là-bas, après le tournant, etc. Il était toujours en train d'écrire le scénario. Il a fait un film qui n'est pas son meilleur film. Et c'était un exemple qui m'a aussi renforcé dans l'idée de ne pas s'installer là-bas. Après, ils appelaient, ils envoillaient des scénarios. Si un scénario m'intéressait, on retourne. Et on ne pose pas complètement ces conditions, mais on est beaucoup plus respecté. Mais tous les films que vous avez fait là-bas venaient d'une proposition d'Hollywood ? Non, pas tous, mais presque. Lesquels, justement ? Par exemple, La main droite du diable venait... En fait, c'est passé du moyen plus complexe. Il y a le producteur Hubert Winkler qui est venu à Paris et il a demandé de me voir. Il m'a dit « Vous voulez qu'on fasse un film à Sraoult ? » Je lui ai dit « Écoutez, moi, j'essaye de faire un film sur l'extrême droite française, etc. Je n'allais pas m'assortir, c'est compliqué. » Il m'a dit « Mais moi aussi, j'ai un scénariste qui était Joe Esterhaus qui aussi est d'accord de faire un scénariste. Si vous voulez, venez, on va discuter avec lui. Je suis allé, on a discuté. Mais qui n'était pas encore le scénariste qui est millionnaire. Non, pas encore. Il est devenu après, oui. Qui était le scénariste à grand scandale, etc. Et qui a fait des... Non. Alors, on est là-bas et avant de prendre une décision définitive, on a fait, comme je le disais tout à l'heure, le tour de l'Amérique et on a commencé à travailler. C'est comme cela. Et pour les autres films ? Pour les autres films, il y a des scénarios qui sont arrivés. Pour Music Box, par exemple. Le scénario est arrivé, j'ai dit oui, c'est très bien. Non, ça s'est passé autrement dans le Music Box. C'est toujours Esterhaus. Pendant l'écriture du scénario, il me parlait de sa vie à Chicago et des types qui sont venus d'Europe, des criminels de guerre qui sont installés, qui étaient considérés. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as écrit un scénario ? Il parlait précisément d'un type. Bon, après, on a fait le film. Ils sont venus à Paris voir les premiers montages avec Wickel et quand il a vu les premiers montages, le soir au dîner, ils étaient assez contents, il m'a donné le scénario. Il m'a dit, voilà, il avait écrit. Et j'ai appris beaucoup plus tard, il a écrit dans un livre aussi, qui s'agissait de son père, qui était criminel de guerre et qui finalement, il a écrit son scénario. Donc, il avait... Voilà, les choses se font plutôt comme ça. Et puis, il y a d'autres scénarios qui n'étaient jamais... Je ne sais plus quel autre scénario est arrivé. Ah oui, c'est si, il m'a le s'y dit. Ça, c'est un scénario qui est arrivé carrément, qui n'était pas complet. On a travaillé, on l'a complété. Ça m'intéressait parce qu'il y avait cette histoire de la télévision avec les journalistes et de la télévision et les relations avec le public. Non, en tout cas, en tout cas, en ce qui me concerne, non. Par contre, il y a d'autres fois qui vous disent, voilà, dans six mois, on tourne, voilà le scénario, on les tourne, on a un tel, un tel, un tel. Alors, je me dis, ça n'a aucun intérêt parce qu'on paye des fortunes. Mais là, on devient l'illustrateur de quelque chose que d'autres ont préparé. Je pense qu'un metteur en scène doit quand même avoir, pas seulement par autorité, mais l'histoire doit les concerner profondément quelque part. Et les acteurs, moi, j'ai une expérience formidable avec Missing. Je proposais Jack Lemmon. Il y avait une réunion comme ça, quand tu as dû le connaître, avec tout l'état-major de la compagnie. Il m'a dit, l'état-major, il y a eu un glacement, le patron qui s'appelait Ned Tanner. Il m'a dit, les costards ont fait de la comédie dans ton film ou quoi ? J'ai dit, mais non, c'est un... et ça a duré un moment pour qu'il accepte jusqu'à ce que le producteur ait dit, mais il insiste beaucoup. Il voulait Géna Rockman. J'ai dit, non, il est trop fort, et quand il y a certaines discussions, il va pouvoir foncer avec les coups de poing, mais pas avec les paroles. Et le producteur a dit, mais il le veut, il le donne à lui. Et c'est comme ça que c'est passé. Sinon, j'étais presque à abandonner le film. Oui, et l'acteur a été constamment... L'acteur a été méveilleux, il a été nominé pour le Sky, il a eu le prix à Cannes, beaucoup à prendre un acteur comique et l'entraîner dans une idée. C'est des découvertes formidables, très souvent, et chaque fois que je le fais, j'ai eu une satisfaction formidable, pas seulement pour le résultat, mais pour le travail aussi, sur le plateau. Parce qu'il y a quoi ? Il y a l'acteur, le metteur en scène, et il faut créer un troisième personnage qui n'existe pas. Et ni l'un ni l'autre connaît bien. Alors, on travaille comme ça en équipe, on finit par le créer. Et ça, c'est un vrai plaisir. La première rencontre, ça a été hyper rapide, en fait. Ah là ! Non, non, ça a été hyper rapide. J'ai envoyé le... Mais en fait, au début, en préparation, moi, j'étais un peu comme un gamin, ça t'a plus aimé de nous-mêmes, quoi que c'est possible. Pour eux, c'est simple, c'est un acteur, je vois pas pourquoi c'est pas possible. Et donc, on lui a envoyé le scénario, ça lui a plu, je l'ai rencontré, lui, il l'habite en Louisiane, il n'est pas du tout... Alors, il était en ville, dans le bureau de son agence il s'est rencontré, et alors c'était vraiment comme dans un film, je suis arrivé, il a fait, quel film, quel film ? Je lui ai dit, quel film, il n'y a pas de film encore. Il me dit, non, mais ça va être... Alors, je lui ai dit, c'est gentil, il me dit, écoute-moi, c'est simple, ce film, je ne l'ai jamais vu, donc ça m'intéresse, si tu veux, toujours de moi, c'est bon. Alors, je lui ai dit, ben, du coup, on n'avait plus à ne se dire. Et du coup, il y a eu un petit moment de gêne, je crois, et puis, il m'a parlé de sa passion pour les années 20, etc., et puis, mais vraiment, au bout de 4 minutes, j'ai dit, bon, ben, super, et je suis parti. Et voilà. Et sur le plateau, il est assez impressionnant. Alors, il avait perdu beaucoup de poids, il avait des problèmes de genoux, donc il avait un peu de mal tout le temps. Alors, au début, moi, j'ai eu un peu du... comment dire... je ne savais pas s'il n'était pas content, et tout ça, j'ai eu un peu de... un petit temps comme ça, puis en fait, c'est un mec, d'abord, qui est ultra timide, qui est hyper talentueux, mais qui a un charisme dingue, vraiment, il dégage un truc comme ça, et en même temps, avec énormément de timidité. Et il fait un truc que je n'ai jamais vu faire par un autre acteur. En fait, il connaît extrêmement bien le plateau, il ne part pas dans sa loge, et tout ça, il reste sur le plateau. Et donc, il voit très bien quand on est... quand le plan est au bord d'être prêt. Il y a une petite excitation, on va tourner, mais personne ne l'a dit encore, mais on voit bien qu'on est prêt, quoi. Donc, ça, il le sent, et à ce moment-là, il se met dans un truc de jeu. Ce qui n'est pas idiot, parce qu'en fait, quand un acteur fait ça, quand on lui dit action, il y a un peu un départ arrêté, quoi. Il parle de lui à devenir... Alors que lui, il parle d'être deux, trois minutes avant, alors comme là, il joue un producteur, hollywoodien, jouer, ça voulait dire, putain, qu'est-ce qu'il fout, là, qu'on n'est pas prêt. Il joue un producteur. Moi, je me disais, merde, il n'est pas content, en fait. Et au bout d'un moment, du coup, du tout, il se mettait dans cet état de producteur, un peu à l'ancien, etc. Et voilà, à part ça, c'est un mec absolument, c'est le plus délicieux des hommes, quoi. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai pris un... Et puis, je vous imagine qu'il y avait Jack Levin, c'est des gens très simples. À partir du moment où il accepte de jouer un rôle, on leur a expliqué ce qu'on veut faire. Ils disent oui, alors il n'y a pas de problème. Alors, avec Travolta, c'est un peu différent parce que moi, je le voulais dans le film pour le rôle du journaliste. Et puis, on a fait une lecture avec Jude Law qui démarrait à l'époque. Je pensais à Jude Law pour l'autre rôle. Et puis, pendant la lecture, j'expliquais à Jude Law comment était le personnage. Et à la fin, Travolta me dit « Reste déjeuner avec moi. » Il me dit « Ce que tu as dit à Jude Law, moi, ça m'intéresse, je voudrais faire l'autre rôle. » Je suis tombé. Je dis « John, c'est complètement différent. » Il me dit « C'est ça que je voulais faire un jour. » Voilà, c'est parti comme ça. Et quand ça s'est su, après, que le rôle du journaliste était libre, Dastin, que je connaissais depuis longtemps, qui voulait faire un film avec moi, il voulait même faire un remake avec Claire de Femmes, film que j'ai fait avec Montand et Romy Schneider. Et, oui, et je dis « Ben, viens. » Il se connaissait pas, on s'est rencontrés. On a déjeuné dans un restaurant italien. On est restés des heures. Et ils étaient ravis tous les deux de se connaître. Et c'est parti comme ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment, ils acceptent. Ils disent « Qu'est-ce qu'on fait ? » Voilà. Et on leur dit « C'est ce qu'on fait. » Et s'ils voient que le metteur en scène sait ce qu'il veut, là, ils suivent complètement. Et puis un plateau reste un plateau. C'est-à-dire que nous, on parle pas du salaire des acteurs et ça n'intéresse, je crois, à personne. On en parle en France, à mon avis. C'est un problème récurrent. Depuis des années, on sait qu'il y a certains producteurs qui râlent. Mais il est vrai aussi qu'il y aurait un accord à trouver avec tout le monde. Il y aurait probablement que tous les producteurs devraient se mettre d'accord. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Nous, les metteurs en scène, surtout l'ARP, ils seraient d'accord très, très facilement. Mais les producteurs, pour monter leur affaire, ils sont capables de proposer à des acteurs des fortunes. Mais s'ils se mettaient, à mon avis, peut-être que ce n'est pas juste, mais si on se mettait tous d'accord en disant, les producteurs surtout, ils sont, je ne sais pas, il y a combien, 4, 5 syndicats, combien ils sont. Ils disaient, voilà, on met un plafond pour les salaires et on respecte tous cette histoire qu'un distributeur, tout le monde respecte tout le monde. Mais alors après, si le film marche, il y a des parts pour tout le monde et tout le monde est satisfait. Mais si le film ne marche pas, on a pris des risques tous, on a eu du plaisir et puis voilà, ça ne marche pas, on perd. Mais ça se va. C'est des choses qu'on discute depuis très longtemps. Vous savez, ça fait quand même plus de 50 ans que j'ai eu au cinéma, presque. Et ça revient tout le temps. Mais on ne le fait pas. Et les producteurs, ils ne se mettent pas d'accord, etc. Bon, ça va continuer comme ça. Et Michel, en tant que président de l'art ? Alors, sur la comparaison avec les États-Unis, je pense que les États-Unis ont un rapport à l'argent qui est beaucoup plus décomplexé qu'ici, beaucoup moins psychanalytique, il me semble. c'est-à-dire qu'il y a un truc, j'ai l'impression que ce pays entier est basé sur, comment dire, ce qui crée presque le tissu social, c'est la consommation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc, tout est pratiquement en rapport de consommation. Ce qui est un constat un peu triste, mais qui finalement a aussi un petit peu parfois des avantages et d'extrême politesse, par exemple, un peu tout le temps dans les magasins, l'instant, etc. Donc là-bas, effectivement, le rapport, il n'y a pas de honte finalement à gagner beaucoup d'argent comme nous, on peut avoir ici. Par rapport aux problèmes qu'on a ici, en ce moment-là, notamment sur le salaire des acteurs, effectivement, c'est un problème qui est récurrent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi un marché, en fait, tout ça. Donc moi, je trouve que c'est compliqué de demander à des individus d'être vertueux quand le système lui-même ne l'est pas. Oui, oui. Je pense que le système est très atypique, ce n'est pas une école. c'est une économie normale et le cinéma. mais ce n'est pas une économie normale, mais elle est plutôt assez bien faite. En fait, nous, on a un système qui est plutôt très, très bon, le système de financement des films. Voilà. Après, le problème, à mon avis, ici en France, c'est le problème des remontées de recettes. C'est-à-dire, ce que dit Costa, c'est très, très bien, si le système de partage de bénéfices fonctionne. Le problème, c'est que quand vous faites un film qui a un énorme succès, si vous ne participez pas aux bénéfices, si vous ne retirez pas les fruits sur ce film-là, vous allez les récupérer sur le film d'après. Ce qui est, ce qui déjà est une espèce d'érimité, en préventif, non, parce que vous dites, regardez, je viens de faire 12 millions d'entrées, je vaux ça. bien sûr. Ce ne sont que des prototypes, donc ce n'est pas parce que tu as fait 12 millions là que tu vas les faire après. Donc, ça crée une espèce de décalage. C'est un énorme. On ne sait pas, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée tout de suite une espèce de décalage où tout est faussé à partir de là. Si tu as fait 12 millions d'entrées, tu as le droit de... Tout le monde prend des bénéfices, tu as le droit que tu as payé sur le film, sur lequel tu as un succès, pas le film d'après. Mais ça, ça implique des changements d'usage, ça implique des... Une transparence. Oui, une transparence, etc. Mais ça rejoint un petit peu... Tout à l'heure, vous vous parliez des... Pour bien comprendre que c'est un marché, quand on vous propose un film, on vous dit, il y a Leonardo DiCaprio qui est attaché au film. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, ça veut dire qu'il a dit « Ouais, pourquoi pas ? » Il m'a dit « Oui, pourquoi pas, 15 films, 20 films. » Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça ? Il valorise le scénario. C'est-à-dire que quand on vous le propose, il y a Leonardo DiCaprio qui est attaché. Il n'est pas signé, il est attaché. Donc du coup, il y a comme ça des... Si tout d'un coup, il y a Spielberg qui dit « Ah ouais, moi, ça m'intéresse. » Alors tout d'un coup, Leonardo DiCaprio dit « Ah ouais, vraiment, je suis attaché au truc. » Donc c'est comme ça aussi que les trucs se... Moi, on m'a proposé des scénarios en me disant comme un argument et ça marche en plus. C'était Fincher qui était attaché jusqu'au moyen. Oui. Alors je me dis « Merde, c'est Fincher, carrément. » Mais donc il y a tout ce truc de valoriser tout le temps. Au départ, valoriser les scénarios et puis voilà. Mais il y a ce truc de marché et de toute façon qui était... En France aussi, c'est un peu plus artisanal. Mais est-ce qu'il y a une pénurie d'acteurs bankables en France ? Moi, je ne crois plus à ce truc. Moi, je crois plus à ce truc. Non, je ne crois pas à ce truc. Ça ne veut pas dire que c'est même une insulte pour le public. Oui. Ah, mais pas pour le public. Non, pour les réalisateurs aussi en seconde. Non, mais je veux dire le meilleur acteur du monde dans une dôme, ça restera. Oui, perso, on y va. Oui, voilà. Il ne fera pas... Voilà. Il y a des films qui sont miraculeux. Je ne suis pas en train de dire que les bons films marchent. Je dis les films cohérents qui s'adressent de manière cohérente au public auquel ils s'adressent ont plus de chances de marcher. mais c'est un acteur dans un film donné qui parle d'un certain sujet vu par un certain réalisateur. Il y a des films... Là, les films, ils vont voir... Par exemple, en ce moment, il y a Django qui sort. Les gens vont voir plutôt le film de Tarantino. Ils vont le voir. Le dernier Tarantino, ils ne vont pas voir le film de Jenny Fox. Donc, il n'y a pas... Donc, il est aussi attaché à DiCaprio. DiCaprio, exactement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui crée le désir d'un film, c'est plus complexe que le nom d'un acteur. Le côté de Belmondo, on va voir le Belmondo, je crois que c'est un peu de funès. Je crois que c'est un peu du jardin. Mais du jardin, pour l'instant, effectivement, il a une espèce de moyenne où il fait, je crois, pas en dessous d'un million de spectateurs. Mais est-ce que c'est parce qu'il est du jardin ou est-ce que c'est parce qu'il fait des bons choix de films et des bons choix de collaborateurs ? Oui, du jardin parce qu'il fait des bons choix de films aussi. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que vont voir les gens ? Est-ce qu'ils vont voir un Blié avec Dupontel et du jardin ou est-ce qu'ils vont voir le du jardin ? Est-ce qu'ils vont voir un film nuel avec du jardin parce qu'il a un type de jeu ou est-ce qu'ils vont voir une grosse merde ? Non, je pense qu'il y a aussi un autre phénomène. C'est pour quand on a plusieurs gros noms, si j'ai pu dire, on trouve plus facilement l'argent et notamment l'argent de la télévision. La télévision, elles sont prêtes à financer s'il y a des gros noms. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils appent, quand ils savent qu'un tel film, avec un tel acteur, ils passent ce soir, on y va plus facilement. Voilà, je pense que c'est ça. Mais à part ça, ce que dit Michel, c'est exact. On ne va pas voir un film automatiquement parce qu'il y a un acteur. Vous parliez de DiCaprio pour le film de Tarantino. Non, on va voir le film de Tarantino plus, à mon avis, qu'il y a DiCaprio d'un Tarantino. Peut-être l'association des deux, mais c'est surtout Tarantino. Moi, qu'un acteur devienne réalisateur, bien qu'au début, ça m'énerve un petit peu, je m'énerve, nous, on ne va pas faire un acteur et tout. En fait, quand on est honnête, Loubic, il a commencé comme acteur aussi. Je veux dire, il y a quelque chose de cohérent. C'est-à-dire qu'un acteur qui a la volonté de raconter une histoire, d'avoir... Alors, il se trouve que moi, j'ai fait un tout petit peu l'acteur. Il y a un côté un petit peu frustrant. C'est-à-dire qu'effectivement, on est maître de rien, on contrôle rien. Je comprends qu'un acteur, à un moment donné, ait envie de prendre ses responsabilités, de contrôler une histoire, un truc, un machin. C'est une démarche personnelle. Quand la prise de production, c'est une manière de prendre plus d'argent, etc., c'est un petit peu différent. Donc, l'acteur qui devient producteur, c'est, à mon avis, sauf que des fois, c'est pour être aussi à la genèse des films, pour provoquer les films. Parce que, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est plutôt... c'est des démarches personnelles. Est-ce qu'il y a l'AARP ? Acteur, auteur, réalisateur, producteur ? Non. Non, pas. On a Browné, des AARP. Non, il y en a quelques-uns. Les acteurs sont mis très, très, très devant. Et quand un spectateur regarde un film, le point de contact qu'il a avec tout le film, c'est l'acteur. Oui, évidemment. C'est le premier... C'est ce qu'il entend. C'est celui qui vient de délivrer le texte, etc. Après, je pense qu'il y a à mon avis un peu trop de passion sur les acteurs et d'un côté et de l'autre. Je pense qu'on leur prête beaucoup trop de responsabilité dans la fabrication d'un film. Ils n'ont pas tant de responsabilité que ça, à mon avis. C'est-à-dire que quand on leur demande comment vous avez créé ce personnage, moi, je ne suis pas sûr que ce soit l'acteur qui crée le personnage. Il y a quand même un auteur qui a écrit avant. Oui, voilà, etc. Donc, il l'incarne, il l'interprète. De l'appareil de création, c'est un petit peu le coup. Mais à l'inverse, on les stigmatise aussi trop quand on les accuse de tous les morts et de la cause de l'inflation. C'est parfait. Moi, je ne trouve pas qu'il y en ait. Je ne trouve pas qu'il y en ait. D'abord, c'est... Au départ, c'est... Il faut un respect mutuel. Il faut qu'il y ait ça, au départ, que l'acteur ait envie de travailler avec ses metteurs en scène dans cette histoire, éventuellement. Et après, il y a, je pense, au départ, une explication précise de ce qu'on veut faire avec l'acteur pour qu'on ne se trouve pas devant des surprises au fur et à mesure du tournage. À telle scène, c'est raccissif, il faut que ça soit plus ou moins comme celle-là, etc. À partir du moment, ceci est d'accord et que... Je pense que ça fonctionne. Après, il y a des petits problèmes. Il y a toujours des petits conflits pour telle ou telle chose sur le plateau, mais on avait un conflit avec Dastin, par exemple. Il voulait, pour son personnage, qu'il soit habillé chez Armani. Et puis, c'était un peu bizarre. Je dis, écoute, Dastin, combien tu gagnes comme journaliste, petit journaliste dans ce journal ? Il m'a dit, je gagne, c'est par moi, 7-8 000 dollars par mois. Je lui dis, c'est le prix d'un costume, est-ce que tu peux le payer ? Il a compris. Ah, mais tu as raison, je n'avais pas pensé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, on a fait ce que la costumière a voulu finalement. Je veux dire, à partir du moment, il y a ce genre de relations avec les acteurs et Dastin, c'est un acteur très difficile en Amérique. Tout le monde me disait, tu vas travailler avec Dastin, mon pauvre vieux. Voilà, et puis finalement, ça s'est passé très bien, on est resté très amis jusqu'au bout. Je pense qu'il y a une relation de respect mutuel et surtout, je crois beaucoup à cela, et j'ai des exemples en France par exemple, que le metteur en scène sache ce qu'il veut sur le plateau et que tout le monde comprenne que c'est ça et que ce n'est pas autre chose. Je sais qu'en France, il y a des metteurs en scène qui avaient des faiblesses devant des grands acteurs, ils se sont fait ratatiner. Parce que c'est l'acteur qui prend le pouvoir et c'est fini, il n'y a plus d'affaires après. Aux Etats-Unis, il y a un rapport au jeu qui me semble plus simple, plus direct de ce que j'ai vu, surtout sur des tous petits rôles, etc. Il y a un truc très... D'ailleurs, même quand on regarde la télé, quand on regarde les publics de télé, par exemple, il y a un rapport à la représentation de soi qui est assez... comme s'il y avait moins de timidité, moins de trucs, il y a une espèce plus assumée, plus affirmée, je trouve, dans le jeu. Par ailleurs, c'est aussi un jeu qui est un peu plus codé parfois, je trouve. Il y a vraiment des phases qu'on reconnaît, qu'on voit faire, des pauses, des manières de se reconnaître, des manières de commencer une phrase et s'arrêter. Oui, c'est ça, oui. Non, mais voilà, c'est des trucs... C'est des trucs, oui. Alors que les Français sont plus sur un truc, je trouve, de... Naturalisme. Oui, mais surtout d'état, quoi, de se mettre dans un état du jeu, etc. Alors que je pense que les Américains, les Américains, par exemple, sont un peu plus dans un truc de représentation. Des techniques, c'est ça, d'affaire. Oui, oui. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt très agréable. Et après, c'est des histoires de conception. Il y a des acteurs qui s'écolle, Stanislavski, machin, qui sont dans ce truc de ressentir l'émotion. Moi, je suis plus partisan que ce soit les spectateurs qui ressentent l'émotion plutôt qu'acteurs, mais bon, tout le monde peut ressentir cette émotion, après tout, il n'y a pas de règle, quoi, mais j'ai trouvé qu'il y avait un rapport très direct, très simple. Et par James Cromwell, par exemple, pour finir sur les acteurs, qui est un acteur qui m'a le plus impressionné vraiment en intelligence de comment raconter un truc très simplement, de manière à la fois très juste, très naturelle, mais en même temps complètement construite. le premier jour où on a tourné, je le trouvais vraiment épatant et tout ça, et j'ai été lui donner une indication de jeu et j'ai vu que il a 70 ans et une carrière de dingue et tout, il m'a rien, genre, genre, t'es qui, quoi ? Et en fait, il est venu me voir à la fin de la journée et il me dit, en fait, t'avais raison, merci pour ce que tu vas dire, je ne sais pas, c'est bien normal. c'est pas toujours le cas et on en est devenu hyper tôt. Et il est toujours, il venait me dire ce qu'il allait faire et moi, je faisais des propositions, je disais, moi, j'ai pensé à 6. Vraiment, un type d'une impéissance de jeu et pas tellement, justement, sur le côté, je ressens un truc, sur le côté, voilà, ce que je donne au spectateur. Et ils connaissaient Jean Dujardin, ils avaient le vieux et ses 117 ? Non, mais ils ont été épatés très vite à chaque fois qu'ils travailleraient. Surtout, on était, Jean, il ne parlait pas très bien le français, français, ça va. Du coup, il y avait un côté, on est un peu handicapé quand on ne parle pas la langue et tout. Mais par contre, dans le jeu, il voyait, il voyait, c'était hyper... Mais on voit un truc sur Chromeul qui m'avait vraiment épaté. Il y a une scène dans le film, il joue le chauffeur majordome de Dujardin et Dujardin, n'ayant plus d'argent, le vire. Il s'aime bien, donc il ne veut pas partir. Alors, c'est un point de vue de Dujardin et il y a donc James Cromwell qui est en bas, il y a la voiture, il est dans son costume de chauffeur et il hésite à partir. Je lui dis, j'ai trois plans. Je lui dis, moi, ce que j'avais pensé, comme c'est du muet, c'est que du mal, je lui dis, je pensais que tu pouvais être peut-être un petit peu loin de la voiture après tu es adossé à la voiture et puis après tu es dans la voiture et on comprend que tu vas partir. Il me dit, ouais, il me dit, j'avais pensé à un autre truc. Je suis venu et il me dit, au début, j'ai la casquette sur la tête, il n'avait rien comme accessoire avec la voiture et la casquette à son truc. Il me dit, j'ai la casquette sur la tête, donc il l'est, le deuxième plan, peut-être que la casquette est posée sur la voiture et le troisième plan, je la regarde comme ça. Et le quatrième plan, donc il n'y a plus de voiture, elle est partie. Et je lui dis, mais en fait, il m'a dix fois mieux raconté, il a raconté je le suis, je ne suis plus, j'hésite et après, il y a l'action. Il y a vraiment, j'ai trouvé de l'intelligence sur des petites choses, quoi, sans chercher à ressentir un peu de particulier. Jessica, elle est très spéciale parce que sur le plateau, il n'a des relations qu'avec le metteur en scène et l'acteur principal, deux acteurs principaux. Le reste n'existe pas. Je me souviens, Camé, toujours, à Chicago, en tournée, tu tournes avec Jessica, Lang, mais alors je viens gratuitement, etc. Il est arrivé et Jessica l'attendait comme ça, j'ai le micro, il voulait lui parler, oui, 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 très bien, rien, il était détruit le pauvre. Je lui dis, mais c'est sa façon de parler. Et alors c'est à la fin du film, quand elle a fini le film, où elle a été discutée avec lui, elle était très contente. Je veux dire que chaque acteur a aussi sa façon de se protéger, de se protéger aussi, de se préparer pour tourner. et je vous en prouver, que je suis désolé, et je vous en prouver, je vous en prouver, que je vous en prouver, la dernière fois, c'est parti. Sous-titrage FR ?